Vous êtes inscrit en deuxième année science math et vous voulez maîtriser le calcul sur les nombres complexes et aussi maîtriser la résolution des équations de second degré à une inconnue. Et savoir comment déterminer les formules complexes de transformation usuelle et savoir les utiliser dans des situations géométriques. Alors, suivez avec nous cette vidéo, il est fait pour vous. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons traiter un examen national BAC 2015, deuxième BAC science math. Exercice 1, il traite le cours, le chapitre de nombres complexes. Il est noté sur trois points. On considère dans C, l'ensemble C, l'équation E, z²- entre parenthèses 5 plus i racine carré de 3 z plus 4 plus 4i racine carré de 3 égale à 0. Vérifiez que 3 moins i racine 3 au carré est le discriminant de l'équation E. Déterminez A et B solution de E, sachant que B appartient à R. Vérifiez que B égale 1 moins i racine 3 facteur de A. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonorme et direct au U, V. Soit A et B d'affixe respectivement A et B. Déterminez le complexe B1, l'affixe de B1, le point B1, image de O, par la rotation de centre A et d'angle π sur 2. Montrez que B est l'image de B1 par le motessi de centre A et de rapport racine 3. C. Vérifiez que l'argument de B sur B moins A est congru à π sur 6 module 2π. La dernière question, soit C est l'affixe de C, appartenant au cercle circonscrit au triangle OAB, différent du point O et du point A, déterminez l'argument du complexe C sur C-1. Alors commençons par la rédaction des solutions. La première question. Vérifions le discriminant. Donc on calcule directement le déterminant de cette équation à l'aide de la formule connue. Donc on sait que Δ égal à B au carré moins 4 AC. Puisque notre équation est la suivante, c'est Z carré moins 5 plus I racine 3 Z plus 4 plus 4 I racine 3. Donc je réécris cette équation. 5 plus I racine 3 Z plus 4 C'est égal à 0. Donc cette équation, dans cette équation, nous avons A égale 1 B égale à moins 5 plus I racine 3 Et puis C, c'est 4 plus 4 I racine 3. Alors j'applique Δ égale, puisque B ici est négatif, mais quand je mets B au carré, donc j'écris seulement l'opposé qui est l'expression opposée de moins 5. Puisque je mets le tout au carré. Moins 4 A c'est 1. Ce n'est pas la peine d'écrire 1. Il y en a 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Racine 3 Ça fait j'n'arrête de me dire. Je développe. Donc c'est 25 Moins, plutôt plus 10 I racine 3 Plus I racine 3 au carré Moins 16 Moins 16 I racine 3 Donc Δ égale Δ égale 25 Plus 10 I racine 3 Moins 3 Puisque I racine 3 au carré c'est moins 3 Moins 16 Moins 16 I racine 3 Égale C'est 6 Moins 6 I racine 3 Donc 25 Moins 3 Moins 16 Ça donne 6 Et 10 Moins 6 I racine 3 C'est moins 6 racine 3 Voilà Donc Deux résultats suivants Alors Δ égale Égale à 6 Moins 6 I racine 3 Ça, est-ce que ça implique la première relation ? Je peux l'appeler Petit 1 Je peux l'appeler Je peux l'appeler Le résultat Le discriminant à chercher C'est 3 Moins I racine 3 Le tout au carré Donc on a On a 3 Moins I racine 3 Le tout au carré Égale Je développe Je développe C'est 9 Moins 6 I racine 3 Plus I racine 3 au carré Ça donne 9 Moins 6 I racine 3 Moins 3 Donc c'est 6 Moins 6 I racine 3 Je peux l'appeler Donc je peux l'appeler Cette relation Petit 2 Alors d'après 1 et 2 Qu'est-ce qu'on peut conclure Mais d'un instant Je vais l'expression D'après 1 et 2 On déduit On déduit Que Delta Égale 3 Moins I racine 3 Le tout au carré Pardon L'écriture N'est pas bonne Donc Moins I racine 3 Le tout au carré Et voilà le résultat Cherché Passons maintenant A la question Suivante Qui est Petit B Donc petit B Je dois vérifier Que Chercher les deux solutions Petit A et petit B Donc petit A Égale 5 Plus I racine 3 C'est à dire Moins B Plus que delta Nous avons trouvé Que delta égale à 3 Moins I racine 3 Moins I racine 3 au carré Donc Le premier résultat C'est à dire La première solution C'est Moins B Qui est 5 plus I racine 3 Moins racine delta Moins I racine delta Donc c'est Moins racine delta C'est à dire Moins I racine 3 Moins I racine 3 Le tout divisé par 2 Donc c'est 1 plus I racine 3 Après une simplification Bien sûr Donc je peux Je peux donner le détail du résultat C'est à dire Détailler un peu Donc c'est 5 Plus I racine 3 Moins 3 Moins avec moins Ça donne plus I racine 3 Sur 2 Donc ça donne C'est 2 plus 2 I racine 3 Sur 2 Je factorise par 2 Je factorise par 2 Et je l'utilise Je trouve que c'est 1 plus I racine 3 Donc ça c'est La première solution Deuxième solution Petit B Puisque ce nombre Là n'appartient pas à R Donc c'est celui qui est A Donc je passe à petit B Qui est 5 Plus I racine 3 Au lieu d'écrire moins J'écris plus Donc plus 3 Moins I racine 3 Voilà J'enlève les parenthèses 5 plus I racine 3 Plus 3 Moins I racine 3 Le tout sur 2 Donc c'est 8 Sur 2 Égale à 4 Donc celui-là C'est petit B La question suivante Petit C Il dit quoi ? Il dit Vérifier que B Égale à 1 Moins I racine 3 Fois A Donc je dois vérifier Cette relation Bien sûr Donc je peux commencer Par le deuxième membre Qui est 1 moins racine 1 moins I racine 3 Facteur de A Donc je développe Donc c'est 1 Moins I racine 3 Puisque j'ai trouvé D'après la question précédente Que A C'est 1 Plus I Racine 3 Alors c'est une identité remarquable Donc c'est A au carré Moins I racine 3 au carré Donc c'est 1 Moins 3 Donc ça vaut 4 Donc celui-là Et bien évidemment B La question De Petit A Donc il nous a dit Dans l'exercice Revenons à l'exercice Donc dans la deuxième question Le plan complexe Est rapporté à un repère Orthonormé direct OUV Soit A et B L'affixe respectivement A et B Petit A détermine Le complexe B1 L'affixe de B1 Du point B1 Image de O Par la rotation De centre A Et d'angle Pi sur 2 Voilà Ils nous demandent D'appliquer La formule D'une transformation Conctuelle Ici qui est La rotation Alors Puisque B1 C'est l'image de O Par cette rotation Alors Alors On a R C'est-à-dire L'image de O R C'est équivalent à quoi Qui valent à ZB1 Moins ZA Puisque le centre De De cette rotation Est le point A Égal L'exponentiel Ipi sur 2 Qui est l'angle De la rotation Facteur de ZO Moins ZA Ça c'est la formule Ça c'est la formule Complexe De cette transformation Ponctuelle Qui est la rotation Voilà Donc Ça c'est équivalent à quoi Alors L'affixe De B1 Qui est Petit B1 Moins Petit A Égal à L'exponentiel I Pi sur 2 C'est 0 Ici L'affixe de O Moins Petit A Qu'équivalent à B1 Égal Puisque l'exponentiel De I Pi sur 2 Égale à I Égale à I Pourquoi ? Ça c'est Bien évidemment C'est Évident Pour Pour la plupart De vous Mais Je peux Le montrer ici Cos Pi sur 2 Plus I Sinus Pi sur 2 Voilà Donc Cos Pi sur 2 Ça vaut 0 Plus I Fois 1 Ça donne I Voilà Donc ça c'est I Facteur De quoi ? De moins A Alors Ça c'est équivalent à B1 Égal Pardon Je J'écris l'opposé De moins A Qui est plus A Donc B1 B1 C'est A Moins I Fois A Donc I est A Facteur de 1 Moins I Donc ça c'est Équivalent à B1 Égal 1 Plus I Racine 3 Qui est Petit A Facteur de 1 Moins I Bon ça c'est Équivalent à D'après Le développement On trouve que c'est A Plus Racine 3 Plus I Facteur De racine 3 Moins 1 Vous pouvez facilement Vérifier Cette Égalité Passons maintenant A la question Petit B De Petit B Montrer 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 que B Et l'image Par L'omonté Ici Le monté Ici De Centre Et de Rapport De Centre A Et de Rapport Racine 3 Voilà Donc pour répondre A cette question Nous devons vérifier Cette égalité Donc pour répondre A cette question Qui montre que L'image de B 1 Par le monté C'est de Centre A Et de Rapport Racine 3 Il suffit de Vérifier Cette égalité Alors ZB Moins ZA Sur ZB1 Moins ZA Égale-t-il A racine 3 Voilà Donc Commençons par ZB Moins ZA Sur ZB1 Moins ZA Ça est égal à quoi ? C'est égal à 4 Puisque ZB C'est 4 Moins ZA Qui est 1 Plus I Racine 3 Sur ZB1 Donc B1 D'après la question Précédente C'est 1 Plus Racine 3 Plus I Facteur de Racine 3 Moins 1 Voilà Moins ZA C'est 1 Plus I Racine De 3 Donc Je développe Donc C'est 4 Moins 1 Moins I Racine 3 Sur 1 Plus Racine 3 Plus I Racine 3 Moins I Moins 1 Moins I Racine 3 Nous avons Ici Des termes Qui sont opposés Donc I Avec Moins 1 Donc Il nous reste 3 Moins I Racine 3 Sur Racine 3 Moins I Donc Je multiplie Je multiplie Les deux Donc Je peux Ici Factoriser Comme Je peux Multiplier Par Le conjugué Mais Ça Reviens Au même Donc C'est Racine 3 Facteur De Racine 3 Moins I Sur Racine 3 Moins I Je simplifie Par Racine 3 Moins I Racine 3 Moins I Il me Reste Racine 3 Donc Ce qu'il Fallait Démontrer Alors Alors B1 Alors ZB Moins ZA Sur ZB1 Moins ZA Égale Racine 3 Z3 Équivalent A ZB Moins ZA Égale Racine 3 Facteur De ZB1 Moins ZA Équivalent Vecteur AB Égale Racine 3 Vecteur AB1 C'est à dire B est l'image De B1 Par Le monté Ici H De centre A Et de rapport Racine 3 Donc Ce qu'il Fallait Démontrer La question Petit C La question Petit C De Petit C C'était Quoi ? C'était De Demontrer Que L'argument L'argument De B Sur B Moins A Et qui Est congrue A P Sur 6 Modulo 2 Pi Donc Ici Je dois Attaquer Le calcul C'est à dire B Sur B Moins A Je remplace B Bien évidemment C'est A C'est 1 Moins I Racine 3 Facteur De A D'après La question Précédente Et Ici Je remplace Aussi C'est 1 Moins I Racine 3 Facteur De A Moins A Donc Est-ce que Vous voyez Que je peux Facilement Factoriser Par A Donc Il me reste 1 Moins I Racine 3 Sur 1 Moins I Racine 3 Moins 1 Voilà Donc Je simplifie Par 1 Moins 1 Il me reste 1 Moins I Racine 3 Sur Moins I Racine 3 Je factorise Par Moins I Racine 3 Alors Ici C'est 1 C'est Moins 1 Sur I Racine 3 Voilà Plus 1 Sur Moins I Racine 3 Donc Le résultat C'est 1 Moins 1 Sur I Racine 3 Donc Facilement Je peux Multiplier I Par I Par I Donc Ça Donne 1 Moins I Sur I Carré Racine 3 Donc C'est 1 Plus 1 Sur Racine 3 I Donc Il n'y a pas d'erreur Voilà Donc Quel est L'argument De Ce Nombre Là L'argument De Ce Nombre Là Donc Je dois Chercher D'abord Le Module Donc C'est Racine Carré De 1 Plus 1 Sur Racine Carré Au Carré Donc Ici Je mets La partie Réelle Au Carré Plus La partie Imaginaire Au Carré C'est 1 Plus 1 Sur 3 C'est Racine Carré De 4 Sur 3 C'est A Dire 2 Sur Racine 3 Ca C'est Pour Le Module Je passe Maintenant A La Factorisation Par Ce Module Alors B Sur B Mois 1 Sera Égale A 2 Sur Racine 3 Facteur De Quoi Facteur De Racine 3 Sur Le Plus Racine 3 Sur 2 Fois 1 Sur Racine 2 Donc C'est Donc Il Reste 1 demi I 1 demi I Voilà Donc C'est 2 Sur Racine 3 Pour Le Cosinus De De Pi Sur 6 C'est Racine 3 Sur 3 Plus Sinus Pi Sur 6 Qui Est 1 demi Et Voilà Donc L'argument L'argument De B Sur B Mois A Est Congru A P Sur 6 Module 2 Pi La La Dernière Question C'est C'est Le Cercle Circonscrit Au Triangle OAB Ça C'est La Dernière Question Petite OAB OAB C'est Le Cercle Et C'est Le Cercle Circonscrit C'est C'est Circonscrit O Triangle Circonscrit Triangle OAB Et Soit C'est Un Point Du Cercle C Différent De O Et De B Alors Pour Que Le Point C Appartient A C Ça C'est Équivalent A Quoi Équivalent Que O A B Et C Sont Circulaires Circulaires Ça implique Quoi Ça implique Que L'argument De ZO Moins ZC Sur ZA Moins ZC C'est Congru A L'argument De ZO Moins ZB Sur ZA Moins ZB Modulo Pi Voilà Alors Ça implique Quoi Ça implique Que L'argument De 0 Moins Petit C Sur A Moins Petit C Est Congru A L'argument De 0 Moins B Sur Petit A Moins Petit B Moins Du Le Pi Implique Que L'argument De Moins C Sur A Moins C Est Congru A L'argument De Moins B Sur A Moins B Moins 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 Ça Ça implique Que L'argument De Petit C Sur A Moins C Est Congru A L'argument Petit B Sur A Moins B Moins 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 Et à la fin Ça implique Que L'argument De C Sur A Moins Petit C Est Congru A Pi Sur 6 Rendu Le Pi Ce Qu'il Fallait Démontrer Merci D'avoir Suivi Cette Vidéo Et à La Prochaine Inch'Allah Démontrer